coucou et bienvenue sur charles scrap voilà je viens vous présenter quelques réalisations que j'ai fait ce dimanche là tout à l'heure donc ma première réalisation j'ai acheté vous savez des pots donc je les ai customisé donc je voulais vous les montrer donc mon premier pot il se présente comme ceci donc ça j'ai mis ça ici parce que quand on voyez quand on le met comme ça ça revient et je trouve que ça fait super chouette voilà ça fait ça ça revient tout seul alors j'ai mis cette dentelle là parce que ça fait ça fait joli enfin moi j'aime bien donc bon bah il n'y a rien de compliqué dans ma petite réalisation du petit pot donc là j'ai mis de la dentelle là aussi là aussi c'est la dentelle qu'on trouve chez jour de fête j'ai fait style fête ou sont pas le corps donc voilà donc c'est celle ci comme ceci et ensuite j'ai mis une fleur comme ceci ça c'est une petite abonnée qui me l'a offert avec une petite fleur comme ça voilà tout simplement et je peux enlever mon pot sans difficulté voilà donc ça c'est le premier ensuite je décoré l'autre un peu dans le même style donc j'ai mis de la petite dentelle comme je vous ai montré du ruban et du ruban ici et là j'ai superposé deux noeuds un petit noeud blanc avec un noeud rose et j'ai mis une grosse fleur tout simplement et ça fait ça fait ceci je les ai trouvé plutôt chouette ces petites ces petites bois ces petites comment ces petits pots là donc voilà donc comme ça je trouve que ça fait joli voilà voilà ensuite j'ai acheté les petites fioles chez jour de fête ou festif est je sais plus quel des deux je sais plus du tout c'est qu'il y en a de différentes couleurs différents modèles moi j'en avais pris deux je sais pas où j'ai mis l'autre mais enfin bref c'est pas grave moi j'en ai décoré une parce que j'ai mis et ces petites fleurs ces petites fioles là donc moi j'ai mis des petites fleurs comme ceci dedans en résine voilà et j'ai décoré d'une petite bande de gaz voilà tout simplement petite bande de gaz et j'ai superposé une petite fleur de chez action avec un petit une petite perle comme ceci et au dessus j'ai utilisé une petite fleur d'action c'est le tour que j'ai superposé avec une fleur comme ceci donc voilà toute simple et voilà moi j'aime bien ça oui qu'ils soient tous nus et tout on customize un petit peu nos petits trucs et puis ça comme c'est pour offrir donc je pense que c'est plus joli comme ça pour offrir voilà voilà ensuite j'ai fait avec un petit cadre de chez action j'ai fait les petits cadres de chez action ils sont à 0,79 centimes un truc comme ça ou 89 centimes enfin bref c'est moins d'un euro et bien avec un petit cadre j'ai fait ceci donc j'ai acheté le cadre tout fait chez action naturellement donc vous en avez plein vous en avez en forme de coeur en forme ovale etc je sais plus le prix c'est 79 ou 89 mais c'est un truc comme ça en toute façon c'est moins d'un euro ensuite j'ai mis une image que j'ai mis une petite oursonne voilà et ensuite j'ai mis un noeud que j'ai acheté hier que je vous ai montré en vidéo et j'ai rajouté une petite fleur et mis une petite fleur ici donc ça vous donne ceci je trouve que ça fait super joli moi j'aime bien donc après si vous voulez faire votre image en vintage rien ne vous empêche de passer un peu de commande d'embellissement dessus de l'encre et puis de mettre faire une photo une tèche et mettre un noeud marron ou n'importe donc après c'est chacun ses couleurs c'est comme voilà donc moi j'ai fait en rose parce que j'aime bien et puis c'est mes couleurs rose et blanc comme ça c'est mes couleurs et c'est les couleurs j'habille voilà ensuite je me suis je me suis amusé à faire des petits trucs comme ça mais j'aime bien ensuite je me suis amusé à faire un petit atc et je trouve super mignon mon petit atc donc on m'a offert hier dans mes colis deux petites images comme ça deux petites souris et ces petites images là je les ai détournés et l'autre image je l'ai détourné en faisant un atc et je vous présente mon petit atc souris voilà voilà donc je trouve trop trop mignon moi je l'adore personnellement je l'adore donc pour ce petit atc ce que j'ai fait bon j'ai coupé les dimensions d'un atc naturellement derrière derrière je ne l'ai ancré avec je vais j'ai fait sur une base de cartonnage donc voilà à ce cartonnage ensuite j'ai fait j'ai pris ceci j'ai passé derrière j'ai passé tout autour en fait j'ai fait comme ça je vais vous montrer là voilà comme ceux ci donc ça me fait des petites nuances roses à l'intérieur donc ça je trouve ça trop joli ensuite ce que j'ai fait j'ai mis sur ma base de d'atc madonna dentelle à petits pois qu'on a chez action donc voilà savez c'est celle là petite base comme ça donc je l'ai mis en dessous et avec mon ciseau cranteur j'en ai mais j'ai pas j'ai quand c'est tout le tour en fait voilà ensuite ce que j'ai fait j'ai pris du petit tissu comme ceci et j'ai je l'ai mis j'ai mis sur mon image mais je n'ai pas collé dessus j'ai juste posé car derrière l'image voyez par exemple comme ça en fait j'ai fait comme ça j'ai mis mon tulle hop et derrière hop j'ai fait ça et j'ai collé mon image tout simplement voilà c'est plus simple à vous expliquer et ensuite j'ai mis une petite paire qu'on m'a offert hier avec un petit strass et j'ai mis alors là j'ai mis un petit nœud petit nœud vert vert bleu que j'ai superposé avec une petite fleur petite fleur comme ça c'est une petite abonnée qui me les a donné voilà donc on m'a donné plusieurs formes voilà comme ceci et du coup j'en ai rempli ma petite boîte et du coup j'en ai mis un là un nœud c'est la petite fleur que je vous ai montré et une petite fleur de chez action voilà tout simplement pour mon petit atc et je trouve que ça fait super joli pour pour une petite image comme ça que c'est difficile à découper et ben regardez le rendu que ça fait je me suis dit tiens pourquoi pas mettre du tulle dessus c'est pas mal donc voilà je sais pas ce que vous en pensez dites moi pour mon petit atc voilà voilà les petits abonnés ensuite je me suis amusé à faire vous savez en ce moment je fais mes petites pochettes avec les rabats donc elle n'est pas fini de décorer parce que là je suis en train d'enlever les pinces parce qu'elle finissait de de comment dessus de quoi je suis cette coulée la partie du bas donc je me suis fait une petite pochette comme ceci voilà avec le tissu à poids qu'on trouve que j'ai trouvé voilà donc à se présente comme ceci parce que j'ai fait j'ai pris une base de une page 30 30 que j'ai découpé que j'ai fait ma pochette ma pochette elle fait en dimension je vais vous dire ça tout de suite qu'elle fait qu'un centimètre sur 21 ennemi qu'un centimètre sur 21 ennemi comme ça donc ce que j'ai fait je les déplier j'ai mis en deux et puis c'est tout ensuite ce que j'ai fait donc j'ai pris ma feuille 30 30 n'importe quel papier prenez n'importe quel dessin n'importe ce que vous allez le recouvrir du tissu donc c'est ce que j'ai fait j'allais recouvert de tissu comme ceci à poids et ensuite quand c'était collé j'ai pris mon ciseau canter vous savez celui que j'aime bien voilà mon ciseau fétiche et j'ai ce que j'ai fait j'ai plié mais j'ai plié ma feuille en deux et ce que j'ai fait j'ai coupé mais une fois que le tissu était mis dessus j'ai coupé ici et ici sur chaque côté en fait voilà comme ça tout est coupé de chaque côté donc le derrière ça vous donne ceci le devant ça vous donne ceci et ensuite ce que j'ai fait aux extrémités de là et de là je suis venu mettre du truc transparent qu'on a chez action les bobines 1,99€ celui là donc ce que j'ai fait je suis venu poser comme ça je l'ai collé et j'ai coupé donc j'en ai mis là j'en ai mis là et derrière ce que j'ai fait j'en ai remis là et j'en ai mis ici voilà ensuite ce que j'ai fait j'ai mis un petit nœud que j'ai acheté hier voilà et j'ai collé une petite fleur au milieu ici j'ai collé là j'ai pris une petite fleur de chez action et par dessus j'ai recollé une petite rose et là j'ai collé une petite image qu'on m'avait offerte hier voilà comme ceci et ce que j'ai fait j'ai rajouté des petites perles tout autour de mon image et ça vous donne ceci voilà alors en dessous pour la décoration de la pochette je voulais j'avais pas envie de refaire le même tissu comme ceci donc ce que j'ai fait j'ai pris des tissus comme ça pour faire la pochette et ça vous donne ceci ça vous donne ceci voilà donc ce que j'ai fait j'ai fait une petite pochette à souffler voilà donc j'ai découpé mes bouts etc et puis j'ai recouvert mon papier de bande de tissu et ensuite parce que j'ai fait tout autour et pas j'ai mis la dentelle comme ça vous voyez la dentelle comme ça voilà tout autour et là j'ai plus qu'à décorer le milieu de ma pochette en fait et puis quand la personne je sais pas je vais voir soit que je vais la garder pour moi soit je vais l'offrir à quelqu'un je sais pas encore parce que je trouve chopinette et quand on s'est fermé on voit les petites détails de la dentelle j'aime bien bon voilà je viens de m'amuser à faire ceci aujourd'hui puis quand on découvre le deuxième côté je trouve que c'est pas mal en plus ça rappelle les poids une autre couleur ça fait pas mal donc après voilà si je la garde pour moi je la garnis pas si je la garde pas et bien je vais la garnir donc à l'intérieur ça se présente comme ça parce que j'ai coulé voilà voilà donc après j'ai plus qu'à remettre à la décorer je vais attendre que ça soit bien sec voilà parce qu'il faut attendre aussi que ça sèche bien pour voir et puis après je vais finir de la décorer à l'intérieur pour l'instant j'ai pas fini c'est juste l'entourage comme ceci et puis j'ai fait esprit de déborder un peu ma dentelle pour qu'on la voit tout le tour voilà et j'ai pas fait j'ai fait comme ça hop comme ça on revient tout autour voilà tout simplement donc et ben voilà mes petites créations de ce dimanche mais j'ai un petit coup de coeur pour mon petit atc la trouve trop chopinette et puis ben mon petit cadre j'aime bien c'est trop chopinou voilà voilà donc et ben sur ce je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur chalet scrap bisous bisous mes abonnés bisous bisous et bon dimanche surtout